Salut ! On se retrouve pour la suite de Suikodon 2. Donc comme prévu, comme je l'ai dit dans la fin de la dernière vidéo, je suis allé récupérer les objets de la montagne. J'ai pas eu grand chose en fait. J'avais presque rien loupé bizarrement. Où qu'ils sont ? Non. J'aime plus ce que c'était parce que je fais des trucs de poudre. Euh... Ah c'est pas mal ça. Alors ça tu vas toujours mettre tous les trucs comme ça. Moi je vous conseille de mettre son perso principal. Parce que de toute façon, c'est le seul perso qu'on aura tout le temps. Une petite nanami vient assez souvent. Des fois elle est pas là. On va faire tout sur lui. Et... J'en ai profité pour aller à la ville d'à côté. Rock Ex. La capitale. Et j'ai récupé tous mes persos au niveau armure. Et par exemple, on peut voir que Futch, je l'avais trop mal équipé à la dernière vidéo. C'est pas vrai, tu pouvais mettre ce bouclier. Voilà. Il y a un des trucs que j'avais reçu. Ça on l'avait déjà vu. En gros, j'avais loupé que deux objets. Je crois qu'il y avait ça. Ah tiens, elle a ça tout le temps. C'est cool. Enfin bref. Du coup, ils sont bien, on va dire, armurés. Si je peux dire ça. Mais par contre, niveau... Niveau dégâts, il n'y a pas de forgeron dans le coin. Ils sont toujours avec les armes un peu pourries. On peut même dire les armes de base pour certains. Voilà. Donc on devait aller à Muse. Parce que... Je devais y aller. Il a l'air assez costaud. Je le mettrais bien à la place de... de Futch. Allez. Allez. Parce que comme frais, il est quand même pété. Parce que là, il a une bonne protection. Vous voyez, 138. C'est-à-dire la meilleure du groupe. Avec ce que je lui ai mis. Malgré que lui est en bouclier. Il a une petite vitesse, mais il a une bonne attaque. Donc on va enlever Futch. On va mettre le clotov. Ah mais il y a trop de C. Merde, il y en a qui pourront pas attaquer. J'ai l'air con maintenant. Bon ben, tant pis. On va faire avec. Comme quoi, Camus aussi. Camus, le chef des feuilles rouges. Et il est aussi avec nous. Mais bon, il veut pas désobéir. Mais il sait qu'on a raison. Mikotov a raison, on va dire. Voilà, donc là, on est dans un endroit où on a jamais pu aller. Presque depuis le début du jeu. Parce que c'est vers Muse. C'est quoi, on sait si on peut le voir, là, vraiment. Il veut pas. C'est à quoi d'avoir la carte si on peut pas la fiche en entier, quoi. Ah non, oui, bah, il va être obligé de se défendre. C'est complètement con. Ah, j'ai pas très... Très bien avec lui. Ah, du coup, Mikotov, il fait assez mal. Vu que c'est un perso qu'on vient d'avoir. Ouais, c'est assez marrant, là. Ouais, il fait assez mal. Vu que c'est un perso qu'on vient d'avoir, forcément, son arme est déjà assez puissante. Et les autres, ils ont pas le rendre à un marmilleré, donc ils font beaucoup moins mal. Et pourtant, il est que level 35. Ah, parce que lui, il a quoi ? Il a force. Ah, force, en fait, c'est statu. Comme traduction, un peu bizarre. T-168. Ah, c'est pas mal. Est-ce qu'elle a amélioré ? Ouais, Lucinès, H2, je sais pas. Il doit être son arme de base, mais... Donc c'est un perso qu'on attare, elle fait quand même mal. Donc voilà, là, on est à Muse. Une muse, je sais plus comment on dit. C'est quoi, ça ? Ce sera pas le Berge du Gardeur, par exemple ? Si, c'est ça. Là, on avait recruté Hilda et Alex. Je sais pas si vous vous rappelez. Allez, on va aller à Muse. Allez. C'est un boss, ça fait chier. Ah non. Cinématique. Oui, oui, très bizarre. C'est un boss, c'est un boss. Voilà, donc Lucin qui est vraiment maléfique, qui invoque des trucs bizarres à tête de loup. On en saura plus, plus tard. Du coup, je pense pas qu'on puisse... Rentrer. Ah si, on peut quand même. Pourquoi ça nous a mis dehors ? Voilà. Et il n'y a... Personne. On peut même rentrer dans les magasins. Non, même pas. Ah, Muse qui est quand même la capitale, à la base... De la cité-etat. C'est-à-dire l'alliance de tous les... Bah, tous les gens qu'on a vus à la conférence. De Johnstone Hill. Et voilà. C'est une des plus grandes villes, mais... Il n'y a plus âme qui vive, comme on peut dire. Oh, je suis peur que je fais ça. Je devrais... Je devrais faire auto, là. Donc, les soldats de Highland, un turot, c'est pourri. En fait, c'est un peu dur au tout début du jeu. Enfin, on va dire que c'est des ennemis normaux. Et après, dans l'histoire, ils changent pas trop. On les massacre un peu. Voilà, dans le jeu, on ne cesse de nous montrer à quel point Lucas Blight est maléfique. Ce sera jusqu'au bout, hein. Je ne sais pas où spoiler, mais... Cet ennemi est trop bien fait, quoi. Alors, ce qu'on va faire, on va... Changer l'information et on va mettre Victor derrière. Et M. Fred devant. Parce que Victor a quand même une ruine, il me semble. Ah mais non, merde, c'est Flick qui a la ruine foudre. Du coup, je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre Victor là. Parce que oui, avec mes conneries d'avoir pris 4 persos au corps à corps. Je ne sais pas, il faudra regarder les objets, du coup. Ah, il n'a rien, putain. En fait, le mieux serait de mettre des remèdes, ou tout comme ça. Ah, putain. C'est le plus faible. Non, c'est Oulan. Ah, mais la Dragon Furieux, donc là, il fait quand même plus mal que lui, je pense. On va mettre Victor en retrait, c'est pas grave. Voilà, donc là, on ne peut plus aller là. On ne rappelle pas Parker. Ah, d'accord. What ? Putain, mon perso, il a tapé 3 fois. Enfin, 3 fois 2. Euh, ouais, du coup, il faut faire quoi ? Putain, je ne me rappelle pas. Ok. Puisque, en fait, je ne peux pas aller... On va courir. Je ne peux pas aller... Là, en fait. Ça ne veut pas. Il y a rien à faire. Je pense que, à part redescendre, on ne peut pas faire grand-chose. Je me rappelle d'une scène qui se passe ici avec Luca Blight, en fait. Je ne me rappelle pas comment on va jusqu'à lui. Ce qui est un peu con. Peut-être qu'il faut se barrer, alors. Ça m'étonnerait. Non, ce n'est pas possible. Non, non, il doit y avoir un truc à faire dans la ville. Ah oui, d'accord. Ben non. C'est normal, du coup. Là, celui-là, c'est parfaitement organisé. Bon, ben, on va remonter. Ah, nouveaux ennemis, tu vois. On va voir ce qu'ils veulent. Ah, du coup, Miklotov, il est un peu plus... Enfin, un peu moins résistant. Après, ouais, Mfrey et Futch, c'est quand même des persos avec des stats assez sympas, quoi. Ben, Mfrey, c'est, on va dire, un gars solide et qui fait mal. Et Futch, c'est plus... Il est rapide, quoi. Je vais où, là ? C'est au-dessus. On fuit à 6 contre 1, quoi. Alors, si vous demandez marcher sur le chemin, ça sert à rien, hein. Ça, on peut pas, des fois, c'est en diagonale, ouais. Alors, on va remonter vers... Roquex. J'ai l'impression que les chevalets blancs, c'est plus, genre, ceux qui défendent le royaume. Et les rouges et les bleus, deux corps d'armée... Qui vont, enfin, qui font des espermoufles, tout ça, quoi. Je sais, je fuis tous les combats, mais... C'est parfait que ce soit trop long. Je pense pas que c'est très intéressant de voir des combats toutes les deux secondes, non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un blog. C'est un blog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un blog. C'est un blog. C'est un blog. ... 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